qui savent qui qui fait le trou de jour le trou d'un chrétien je vais vivre dans le concubinage aujourd'hui je vais vraiment partager avec toi comment tu peux faire et qui la parole dit au niveau du concubinage je connais beaucoup des fois nous vivons certaines petites choses nous surtout dans les îles que nous ne pas prendre compte ce que la parole de Dieu dit à nous là ou même si jamais nous faisons un message lors du concubinage alors aujourd'hui je vais enseigner toi là dessus mais on est porté avec toi pas ce que David dit non c'est que la parole de Dieu dit à l'eau au sein du vouloir qui fait une biseur par vivre là-dedans qui sait quoi ça et comment le diable utilise ça pour détruire la vie de un chrétien afin qu'il vraiment ne soit pas capable de être libre dans le nom de Jésus Christ est-ce qu'avant que nous commençons et nous pouvons lire un verset dans le livre de Cantique des Cantiques le chapitre 2 le verset 15 je vais dire saisissez pour nous les renards les petits renards qui ravagent les vies alors que nos vies sont en fleurs je vais expliquer ce qui est vraiment important et quand la Bible dit saisissez pour nous les renards je connais quand tu as un renard ok souvent des fois nous 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 dit ah un vie est renard ça qui fait un appel à sa personne un vie est renard parce qu'il comprend tout qu'il se passe ok parce qu'il fait qu'il est baigné là-dedans qu'il reste tellement là-dedans et bien sûr nous servis à l'engarça quand nous cause chez tout le monde quand nous cause l'amour entre des personnes quand nous cause chez une personne il y a une vie est renard ok alors et quand la Bible dit à nous ça saisissez pour nous les renards c'est que et quand nous dit un renard c'est une définition quand nous pensons que c'est un quitteur extraordinaire quand nous pensons que c'est un animal vrai il est doux il est calme quand nous pensons que c'est vraiment tu as même l'envie de prendre tu as même l'envie comment nous pensons que c'est ça et faire un câlin ok et caresse-le mais ici la Bible dit elle renord les ravages tu as une vie il dit alors que nos vies sont en fleurs bien aimé laisse-moi dire toi nous venons aujourd'hui pour cause avec une qualité de personne quand là toute la vie pas en règle avec le Seigneur dans le mariage alors que nos vies sont en fleurs laisse-moi dire la Bible déclarer il dit comme ça dans Jérémie que Dieu est un plan de bonheur et non de malheur qu'à part que si ton compé est vif dans le concubinage qu'à part que les sarenors nous prenons l'exemple nous prenons le péché ok qui représente sarenor là les ravages ce qu'ils vont dire et n'a pour toi tu as fait laisse le péché ravage tout ce que Dieu et n'a pour toi voilà ce qu'il a vu le pérodien ici souvent des fois on vit qu'il y a vraiment une vie qui enfleur nous prenons le fruit mais la raison qu'il fait nous ne prenons le fruit qu'il fait parce qu'il nous laisse le péché qu'il appelle le concubinage décrire nous prenons le vin bien nous laisse mon courage la Bible déclarer qu'il nous faisait saisir qu'il nous faisait arrêter ce type de péché qui vraiment t'empêche nous voulons du fruit qui t'empêche nous voulons du fruit qu'à part que si tu aimes ta désir tu es si tu as envie de vivre un moment extraordinaire avec Dieu mais qu'il y a un problème tu n'as pas encore réglé de la vie tu n'as pas encore réglé de la vie de Moria l'essentiel avec moi est mon bout d'un jeu c'est une signification ok signification qu'est-ce que ça veut dire concubinage concubinage ça veut dire une union libre c'est-à-dire de vivre avec un homme de vivre avec une femme ok qui ne t'a pas mori avec sa personne mais seulement te péché oh ben même toi qui lit te péché au milieu même lui qui lit ok et te péché un relation sexuel avec lui je veux dire bien tu peux gagner une relation sexuelle avec la personne ok alors il est tellement important que tu te comprends toi qui peux vivre là-dedans toi qui peux demeure là-dedans et toi qui peux et séjourner ok c'est-à-dire tu peux continuer à plus que cela laisse-nous lire un verset avant qu'il nous capable de continuer nous pouvons lire dans 1 Corinthiens le chapitre 7 ok 1 Corinthiens le chapitre 7 le verset 2 il dit toutefois à cause des occasions d'inconduite ici sa version de la Bible il dit comme ça les causes d'inconduite c'est-à-dire la façon qu'il nous nous a conduit à nous toutefois à cause des occasions d'inconduite que chacun est sa femme et que chaque femme est son mari ici il n'est pas dire que chaque concubine est un concubine il n'est pas dire que chaque concubine est un concubine non il n'est que chaque femme est son mari et que chaque mari est sa femme alors bien sûr encourage-toi aujourd'hui avec sa message pour qu'il te capable de comprendre la Bible est très claire la Bible dans Genèse 2 chapitre 24 l'homme quittera son père sa mère et s'attachera sa femme les deux deviendront une seule chair qui savait cela pour l'expliquer qui savait cela pour dire qui savait cela pour l'expliquer qu'elle quitte chose que là le mariage c'est un quitte chose primordial de la vie en l'être humain le mariage avant la loi gouvernementale le mariage avant l'église locale le mariage qui arme tous les ministères le mariage c'est un quitte chose primaire qui Dieu finit établi quand les filles finies créent l'être humain alors dès le jour on trouve quelque chose horrible mon bout j'ai dit franc mon bout j'ai dit cri c'est quelque chose horrible 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 dans la maison de Dieu quelque chose que vraiment Dieu par ton plaisir nous avons envie qu'il y ait un réveil qu'il ne fait pas qu'il y ait un réveil et vraiment mon fils le Seigneur aide-moi pour qu'il fait qu'il y ait un réveil nous trouves ici nous trouves un homme de Dieu un coup vini des coups trois coups vini après quand une fille elle est qu'on va dire une prolonction elle est qu'il fait cela qu'il fait cela bien aimé laisse-moi dire juste une affaire si chaque homme chaque femme révise la vie mariage nous révise la vie qu'il y a entre une femme avec une mari c'est là qu'il faut commencer le réveil dans l'île Maurice quand nous guettons ça termine là ok nous trouvent qui Dieu est intéressé avec le voyage dans la vie je connais souvent des fois nous trouvent dans l'église ok nous trouvent dans l'église par un petit qui peut vivre en concubinage et aussi je peux servir dans l'église nous trouvent qui peut servir dans l'église que jette la vie pas en règle avec le Seigneur est-ce qu'il nous capable et m'oblir un deuxième verset afin qu'il beaucoup vous dire David peut base l'eau lui même non est-ce qu'il nous capable dans un corétien le chapitre 6 c'est un chapitre avant le verset 18 il dit fouillez l'inconduite quand on est capable de dire fouillez l'impudicité quelques autres péchés qu'un homme commet ce péché est extérieur au corps mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps voilà ce qui arrive dans une personne on ne peut pas vous dire dans une frère dans une sienne parce que quand je peux vivre et quand je peux à l'église vous savez ce moi je donne d'affaires francs moi comme beaucoup personne ok qui malgré que je peux vivre dans concubinance parce qu'il y a fait les autres servis dans l'église malgré que je peux être capable de vivre dans concubinance parce qu'il y a fait les autres prendre même la sainte sainte dans l'église ou même servir le corps de Christ c'est un quitteur qui vraiment bondit par plaisir bien l'église c'est un quitteur qui vraiment bondit par plaisir dans l'église hallelujah merci ça va le type de personne qui peut être en concubinance tu appelles la personne de mari tu appelles la personne de femme bien aimé laisse moi encourage toi moi parle un peu juste personne ce matin non mais moi encourage toi pour pas faire ce type de péché contre le peuple le corps ici la Bible dit la Bible déclarer il dit comme ça celui qui redétrit le temps qui est arrivé bon on dit que le détrit le lit et ici il dit comme ça qui te pêche contre le propre l'écho qui fait à cause de l'impudicité l'impudicité c'est quoi c'est quand tu as la relation sexuelle avant le voyage avec une personne c'est un péché immoral c'est un péché vraiment qui bondit par grand plaisir là dans l'anglais il y a des cris c'est un péché qui au moment tu peux commettre ça c'est le diable qui l'a c'est pas Dieu qui te parle dans sa lère l'ossa place qui te peut faire ça l'ossa l'élite qui te peut faire cela Dieu n'y pas prend plaisir voilà la raison qui fait la misère qui frappe à ton apôtre voilà la raison qui fait que tu peux vivre ce catastrophe dans ta vie entre toi et sa personne qui fait parce que tu peux vivre dans l'impudicité tu peux vivre dans le péché et le soir et le soir et le soir Jésus-Christ qui vit et quand il vit la Bible déclarer il dit c'est un péché 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 Mollet Mollet exaule-toi bien aimé pour qu'il te capte réfléchir aujourd'hui toi qui végétes sa message là Mollet encourage-toi pour qu'il te capte de comprendre cela il arrive un moment pour qu'il te arrête de vivre dans le concubinage et nous trouves nous trouves un certain qui sait ce qui peut passer aujourd'hui nous trouves quand un petit qui ne peut pas voyer nous trouvons ça normal nous trouves qu'il y a un petit qui peut ah mon femme ça quand jamais ils ne font pas une bague de soleil noire parce qu'en armée nous filmer des banlieues en voyage nous trouves ça une affaire normale et c'est qui pire pire nous trouves qu'un parent chrétien peut permettre cela à nos enfants ah oh Jésus nous trouves qu'un parent chrétien peut permettre cela à nos enfants nous trouves qu'un parent de nos jours je peux laisser nos enfants vivre dans le concubinage je peux laisser vraiment un homme vini ok les matres tu filas les jambes tu filas les bat tu filas les guerres les relations sexuelles les tu filas les deux tu filas les enfants il y a même un bonnet encourage toi aujourd'hui pour qu'il te capasse quitte ce type de vie pour qu'il te capasse quitte ce type de vie qui te permet la vie ce n'est pas la vie qui bondit pour toi non tu n'as pas tu finis désobélié tu finis la haine parce qu'il y a beaucoup personne qui peut demander mais David qui fait c'est David qui fait et comment tu n'as pas fait ça moi les enfants ça personne Dieu est dans la réponse à toi est-ce qu'il te finit des arbres pour yélo là est-ce qu'il te finit des arbres pour yélo qui m'oblige à faire je connais que le mordage n'est pas bon je connais que le mordage n'est pas excuse-moi je connais qu'il concubinage n'est pas vune de toi je connais qu'il concubinage c'est du diable c'est carrément du diable c'est un avis médium c'est un avis que tu as et tu te prends la dignité quand tu vives comme ça alors qui fait que Dieu vous donne la réponse à toi alors encourage personne qui peut vivre dans sa bantique de vilain tu peux pêcher contre ton propre écho tu peux pêcher contre ton propre écho et si tu peux prendre la sainte sainte à l'église je pense beaucoup parce que c'est le mordage j'ai le mordage j'ai le mordage le mordage j'ai le mordage j'ai le mordage j'ai le mordage pour cause la vérité c'est la région la vérité qui vous rende toi libre il n'arrive un l'air pour qu'il n'y a pas de refaire de la vie d'un ami refaire de la vie pour une nouvelle naissance en Jésus Christ il ne trouve beaucoup de personnes qui se fait prendre la sainte sainte au moment qu'il est au cours de son passé se prend celui-là excuse-moi la Bible dit comme ça la raison qu'il fait parmi nous et la malte qu'il est malade qu'il ne mord qu'il fait ce pape dixaine le corps environ deux à trois à trois coups qui vivent dans cette situation je peux servir à l'église je dois reshiper à l'église je peux servir dans mon groupe de jeunes je peux continuer servir mais bien laisse-moi comprendre ce style de vie quand tu es la vie que tu es la vie que tu es je travaille l'église du dimanche je travaille l'église du dimanche mais bien je te la vie pas une source de bénédiction pour les autres parce qu'ils ont même ce qu'on en règle avec la parole c'est une question qui est vraiment vraiment important le voyage quand on trouve et le livre d'Hébreux je peux courir celui-là parce que Dieu a envie que le voyage soit honoreux du tout ok comme on fait le livre il dit comme ça qui Dieu pouvait juste comprendre ça bien il pouvait juste nous la vie conjugale il dit qu'il porte mise dans l'impédicité l'immoralité l'adultère alors bien le mémoire encourage toi capable tu as 30 ans dans les 30 ans tu es dans l'église ok tu as 30 ans en conversion tu as 10 ans en conversion mais malgré cela tu as tu comprends qu'il n'arrive l'air pour qu'il t'arrête de vivre d'un concubinage alors bien lui-même on est encourage toi aujourd'hui pour prendre une décision avec de la vie ok pour prendre une décision avec de la vie premièrement pour te régler cette situation envers Dieu ok pour te vivre devant mon Dieu toi-même te dire Seigneur mon fils fatigué vive de concubinage Seigneur mon fils sa type de vie et Seigneur m'envie vive comme moi selon tes paroles lui-dire que le moyen soit honoré de tous ok ça pour une décision deuxième affaire encourage toi surtout jeune fille ok arrête les jeunes hommes abus de je peux perdre cette vigueur ok la prochaine fois nous qui fait la Bible dire comme ça Dieu augmente de vigueur ok et je peux perdre cette vigueur je peux perdre cette capacité je peux perdre cette vigueur ok je peux perdre cette fraîcheur je peux perdre cette jeune avec quelqu'un qui n'a parlé avec aujourd'hui il est tellement facile vraiment des fois moi même moi senti moi en route pour dire cela je connais un qui me 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 laisse le diable détruire la vie ok je connais ceux qui tout le temps me dire et je continue de dire qui n'a la crainte de Dieu là au moment qu'il me présente devant le tribunal de Dieu qui m'oblige ce jour là seigneur est-ce qui m'a fait vivre d'un concubinage ou ça m'a fait vivre de l'humor yase alors bien aimé encourage toi ok m'a 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 toi pour te pr prendre soin te propre la vie je connais sa personne capable là il manque d'amour d'attention il peut être consolé avec toi jeune fille il peut être consolé avec jeune homme mais il n'est pas les engagés parce qu'il nous donne l'engagement de le mariage pour le mariage qui nous tient nous mettre la courte dans les le mariage c'est pas la courte de l'égout moi m'en réfise à mon type de parole m'en réfise même pour suivre pour écouter pour vivre avec ce type de personne qui fait parce que je ne connaît ce que est la parole de Dieu dit je ne connaît qu'un premier mariage même fait à cause que je dis cela mais la parole c'est pas ça la parole s'amène et s'attachera à sa femme et le qui se en cours qui vient de me penser et je venais la fois passer quand une délivrance au niveau du mariage et quand je finis là-bas je finis prier avec moi le Saint Esprit cause l'alliance l'alliance David l'alliance et vraiment quand le c'est qu'il interpelle moi le qu'il explique l'alliance et vraiment moi je prends cela tellement qu'il fait parce qu'il commence à faire un message pour donner et vraiment quand je prier pour la personne le Saint Esprit finirai mon moi David j'ai dit ok et je trouve la personne dans ceux les doigts ok dans ceux les doigts il y une alliance l'alliance et mon fils démon la personne est qui ou m'auriez les amants non pas m'auriez du peu vivent concubines et concubines ok mais le Saint Esprit interpelle mon lequel pour démon la question pour qui raison vous met sa bagra de ces l'in doigts là les amants nous connaît de nos jours pour nous par honte nos chemin on a le bureau alors le am est un é é m'auriez toi le Saint Esprit finalement qui est extraordinaire personne qui peut amener fausse identité à cause de le mariage premièrement tu peux blasphémer contre le Saint Esprit tu peux pécher contre le Saint Esprit qui désar en toi ok et deuxièmement tu peux appeler sur le nom de Dieu le premier mariage c'est clair et net dans Genèse beaucoup personnes disent David mais qu'il n'intitule l'alliance qu'il n'intitule l'alliance ok aujourd'hui il n'est pas pour cause cela après il n'est pas pour ce nom là ok mais tu peux appeler un nom ça on appelle ça une plume ok je n'ai pas capable de dire ça c'est une gomme ok c'est une plume je vais appeler une plume ok alors ce n'est pas une gomme ce n'est pas un papier ce n'est pas un sac voilà ce qui est arrivé le diable fait toi croire qu'il te mourir et qu'on jamais te fait recevoir la bénédiction du mariage et te prévivre d'un concubinage alors bien je vais avertir je je vais amener la vérité de la parole devant toi aujourd'hui pour qu'il te capable de prendre compte parce que jésus-Christ peut retourner très bientôt jésus-Christ peut retourner très bientôt bien aimé la moitié ne peut pas dire dans l'évangile ok dans le nouveau testament il cause le haut la famille le mariage les enfants la façon qu'il nous est conduit